Salut à tous, c'est Vinge de la chaîne VAT, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle review sur l'épisode 3 de Tokyo Revenger, qui est sorti sur Crunchyroll à 21h hier. Comme d'habitude, review le dimanche après-midi de Tokyo Revenger, avec bien sûr le petit live réaction, comme d'habitude, juste après l'intro, je crois qu'il fait à peu près 4 minutes. Et voilà, du coup, on va pouvoir partir sur la review de cet épisode, qui a été vraiment génial, mais je vais en parler plus dans la review. Pour l'instant, live réaction, et après on en parle. C'est parti ! Bon, on revient du coup à la proposition de Takemichi, qui change quelque chose là. Allez, ah, direct l'opening ! D'ailleurs, en parlant de l'opening, si vous avez pas vu mon cross-anime sur Naruto et Taker Revenger, je vous invite à aller le voir, il est disponible sur la chaîne. Allez, c'est parti, troisième épisode ! Allez, bon, j'espère que Takemichi va gagner. Allez, troisième épisode, Resolve. Si je reste en esclaves, je rencontrerai jamais les boss. Allez, tu peux y arriver ! Tu peux y arriver, Takemichi ! Tu viens pas pleurer, après. Ouf ! Ah, il s'est pris direct ! Faut juste qu'il reste debout. Tant qu'il reste debout, ça ira. Allez ! Voilà, puissance des coups. Franchement, l'animation au niveau des coups, elle est super bien maîtrisée. Ah, c'est quoi ça qu'il a ? Il a un couteau dans sa poche ? Euh, comment il s'appelle ? Akashi ? Qu'est-ce qu'il avait Akashi dans sa poche, là ? Il avait un couteau ? Ah, il a un couteau. Non, 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 fais pas ça Akashi. T'imagines, la revue d'avant, tout ça, c'était que ça, genre des combats, des combats, des combats. Et s'il gagnait pas, il se faisait tabasser par les buffs. Oh, putain, il a coupé. Fais pas ça Akashi. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est pas en abandonnat que tu vas changer les choses, vas-y. Aïe, 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 aïe. Oh ! C'est qui lui ? Oh, le numéro 10 de Tokyo. Monjikai. Ken Ryuji. Drakken. Kenichou. N'appelle pas comme ça, Paul et Soukou. Ken l'appelle Kenichou, calme. Mais c'est Sanomonjiro, lui ? Si, c'est Sanomonjiro. La classe qu'il a, quand même. Oh, là, ils le remettent alors, à sa place. Aïe, 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 aïe. Ouah, ça a été rapide. Ça a été rapide, ils sont devenus potes en deux, quand même. Ah oui, il en impose, Sano Monjiro, là. Il a l'air tellement sympa, mais tellement flippant en même temps. C'est très bien respecté dans l'anime, du coup. Et j'aime beaucoup. J'ai un peu semblant de réagir par rapport au perso. Parce que je connais déjà ce qui se passe, mais bon. C'est toujours un plaisir de... de revoir tout ça en animé. Oui, c'est Miki, d'accord. En fait, le surnom de Sano, c'est Miki. Et du coup, le surnom de Ken, c'est Kenichou. Enfin, Kenin, du coup. Akashi, par contre, il a failli essayer de buter Kiyomas. Ils sont mignons, tous les deux, quand même. Et ils sont pas dans la même classe ? What ? Il se passe quoi ? C'est qu'il fout l'amitié. Ok. Tiens. Ils sont sales. Aïe, aïe, aïe. Pareil que les gars de Oogawa, c'est impossible. On va leur mettre Muga. En vrai, ils ont l'air sympa, mais... Mais foutre. Elle est malade. Elle est folle. Alors... Comment tu veux... Je ne sais pas. Il déconne. C'est bête quand tu t'y mets Kikinichu. Ah, il a quand même des principes. La prochaine fois, évite de me frapper. Bon, finalement, ça va, ça se passe bien. Et ils se barrent de court, du coup ? Quand même. D'accord. Ouais, comment c'est arrivé, ça ? Parce que franchement, là, ils ont l'air... Sympa. Ils ont l'air sympa, en tout cas. Ah, il est tellement stylé. Je veux créer une nouvelle Rare. Rare, j'ai dit. Il a pas l'air vraiment mauvais, donc... Il a dû se passer quelque chose, en fait. Il a dû se passer quelque chose à l'intérieur du Tokyo Manjikai. Parce qu'il a pas un mauvais fond. Même Draken. Bah, c'était lui. C'était lui, là. C'était lui, là. C'est... C'est clairement lui. C'était Takizaki. Bah oui, non mais... T'avais deux noms à retenir. Et deux têtes à retenir. Aïe, aïe, aïe. T'as deux têtes à retenir, tu ne te rappelles même plus. Bref. Voilà, c'est à peu près tout pour le live reaction. Je vous laisse avec la review que je vais tourner. Et c'est parti. Bon, comme vous avez pu le voir dans mon live reaction, il s'est passé un peu beaucoup de trucs, on va dire. On a tout d'abord commencé par le combat entre Anagaki Takemichi et Kiyomasa. Qu'on nous avait teasé du coup dans le dernier épisode avec Takemichi qui, on va dire, essayait de provoquer Kiyosama pour essayer justement de changer les choses et ne plus qu'il soit esclave justement du Tokyo Manjikai. Ce qui s'est passé du coup, c'est que bien sûr, je pense que c'était une surprise pour personne, Kiyosama l'a littéralement éclaté. Mais Takemichi, et c'est là qu'on voit la continuité de l'évolution du personnage, il n'abandonne pas. C'est-à-dire que même s'il se prend des coups à la tête, au ventre, partout, il n'abandonne pas et c'est ça qui est vraiment fort avec lui. C'est que tout simplement, il n'abandonnera pas et ça prouve sa détermination tout simplement à sauver Inat. Et du coup, pendant ce combat, Takemichi se fait bien sûr malmener et on a Akashi dans les gradins, celui avec la crête aux cheveux rouges, qui tout simplement était à deux doigts d'aller planter Kiyomasa parce que justement, il était en train de tabasser Takemichi. Heureusement, il ne l'a pas fait parce que quelqu'un, enfin surtout deux personnes, sont arrivées au meilleur moment. Deux personnes qui sont très importantes dans cette histoire parce qu'on a le numéro 2 du Tokyo Manjikai, Ken Ryuji, qu'on surnomme Draken, et le numéro 1 qui était présent, qui s'appelle Sanomonjiro, comme Naoto en a parlé à Takemichi et qu'on surnomme Mikkel l'Invincible, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, ils arrivent et qu'à un moment, ils foutent une raclée à Kiyomasa parce que tout simplement, il n'avait pas tellement le droit d'organiser ce genre de trucs. Et du coup, Mikkel et Ken l'ont tout simplement tabassé. Et par contre, Sanomonjiro, du coup, le premier, enfin le boss du Tokyo Manjikai, s'est intéressé à Takemichi. Et en deux secondes, ils sont devenus potes. Oui, c'est comme ça, ils sont devenus potes en deux secondes. C'est-à-dire que le gars, il a réussi la moitié de sa mission en très peu de temps. Donc, c'est déjà pas mal. Et du coup, là, on fait la rencontre de nouveaux personnages. On a Kenryouji d'à côté, qui est déjà très grand, qui en impose vraiment et qui est vraiment badass. Mais il est beaucoup plus sérieux et adulte que justement le numéro un, qui est Mikkel Sanomonjiro. Qui, lui, est très badass, mais il est très enfantin. Et il est très flippant, mais il est super sympa. Et c'est vraiment super intéressant avec lui. C'est-à-dire parce qu'avec un seul coup... C'est-à-dire parce qu'avec un seul coup de pied, il a réussi à tout simplement mettre Kiyomasa au tapis. Bref, donc voilà. Du coup, Takemichi est devenu pote avec Mikkel et Ken. Du coup, Takemichi est devenu pote avec Mikkel et Keni. Mais du coup, il a un nouveau surnom. Takemichou. On va l'appeler comme ça, je pense, en vrai. Et du coup, on a du coup un changement dans le passé. Ce qui est logique, c'est que du coup, ses potes et lui ne sont plus sous le joug du Tokyo Manjika. Et en tout cas, ne sont plus sous le joug de Kiyomasa. Et du coup, ça fait un changement dans le passé. Et techniquement, il a réussi déjà à changer quelque chose, Takemichi. Ensuite, du coup, on retrouve Takemichi tout simplement quand il est au collège, à l'école. Et que fut notre surprise quand on a vu Mikkel et Draken débarquer en pleine classe pour lui dire « Eh, tu viens jouer avec nous, mec ? » Et du coup, on a Ina qui s'oppose un peu à ça, qui arrive et qui dit « En gros, qu'est-ce que vous foutez ? » Et qui claque Mikkel. Euh, oui, elle a tout simplement claqué Mikkel. Le gars, c'est le boss de Tokyo Manjikai et elle, elle le claque. Et du coup, gros coup de pression de la part de Kenichu. On va l'appeler comme ça, Kenichu. Euh, et là, on a une superbe réaction de Takemichi, c'est que même si Draken est dix fois plus fort que lui, il s'oppose quand même à lui et il dit « Tu la touches pas, mec ! » « Tu la touches pas ! » Et du coup, Mikkel, euh, bah, logique, il se fait frapper, il commence à s'énerver un petit coup contre Takemichi. Takemichi, il a super peur. Et là, Mikkel déconneit, t'inquiète ! C'est là qu'on voit en fait que les deux, ce sont des délinquants, c'est vraiment des délinquants. Mais c'est pas comme les autres, c'est-à-dire, ils font pas tout ce qui est jeux, euh, viol, etc, cambriolage. C'est vraiment juste des gars qui, qui se battent et, euh, tout simplement, qui, qui profitent de leur vie actuelle. Tout simplement. Euh, c'est des gens qui ont des principes, par exemple, le fait de pas frapper Ina. C'est Mikkel qui l'a dit, là, et le principe, c'est tout simplement de ne pas frapper une fille. Mais, franchement, ils ont l'air très sympa avec, euh, bah, tout simplement, les siens. Bon, Kiyomasa, on va pas dire que c'était un des siens, vu qu'il désobéissait un petit coup. Il désobéissait un petit peu. Euh, mais bref, et du coup, ces deux personnages, franchement, moi, perso, je les adore. Euh, mais je pense, par la suite, vous allez les adorer. Et du coup, aussi, on en sait plus sur le fait que Mikkel ait choisi Takimichi, parce que, vraiment, ils sont devenus potes en deux secondes. Euh, et en fait, Mikkel nous apprend que Takimichi ressemble beaucoup à son frère. qui est décédé. Qui avait dix ans de plus que lui et qui est décédé. Euh, et en fait, son frère était un peu comme Takimichi. C'est-à-dire que même s'il y avait quelqu'un de beaucoup plus fort que lui devant, euh, il essayait quand même de se battre, etc. Et c'est ça qui a plu, c'est ça qui a plu à Mikkel chez Takimichi. C'est que, bah, tout simplement, même si, même si t'as un gars qui est dix fois plus fort que toi en face, il se bat quand même. Mais, on apprend en fait aussi que Mikkel, il veut créer une nouvelle ère pour les Kyra. Euh, parce que, en fait, il y a, on va dire, il y a à peu près dix ans à l'époque de son frère. Euh, la plupart des gens disaient que les Kyra faisaient pitié par rapport au fait qu'en fait, ils étaient juste en moto, ils faisaient les, on va dire, les baux, etc. Euh, mais justement, Mikkel, il trouve que c'est ceux, les Kyra les plus, on va dire, on va dire badass, qui étaient justement à cette époque-là. Parce que maintenant, à notre époque, c'est juste des gars qui se battent, tout simplement. Euh, et du coup, il veut créer une nouvelle ère, justement, pour ramener un peu ce côté old school, euh, justement, à l'heure actuelle. Et du coup, voilà, on finit sur Takimichi qui rentre tranquillement chez lui, et qui ne se souvient pas de la tête de Kizaki. Comment tu ne peux pas te souvenir du gars que tu dois cibler ? C'est-à-dire que Takimichi, il a révisé au moins pendant 48 heures, il devait retirer au moins deux têtes, c'est-à-dire Sanomo Njiro, c'est bon, et Teta Kizaki. Il le croise, il se dit, oh, mais tiens, je l'ai déjà vu quelque part, mais je comprends pas. Bref, Takimichi qui croise Teta Kizaki, et du coup, là, on entre vraiment dans le vif du sujet, faut vraiment pas que les deux se croisent. Parce que si le Tokyo Manjikai a tourné comme ça, euh, on a du mal à voir, parce que, franchement, Manjiro Sano, là, il est archi-sympa. Il va pas vraiment faire, justement, tout ce qui est poker, argent, viol, etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui a changé au Tokyo Manjikai, et du coup, faut vraiment que les deux ne se rencontrent pas, parce que c'est sûrement à cause de Teta Kizaki que, du coup, ça a changé quelque chose. Bref, du coup, voilà à peu près tout ce qui s'est passé dans cet épisode. L'animation, franchement, elle est toujours superbe. Les coups, tu les ressens vraiment quand ils sont donnés. Et ça, c'est génial avec cet animé. Euh, si vous avez pas vu, il y a aussi l'opening en full qui est sorti, je crois, à peu près hier. Il est génial aussi. Ben, c'est un peu la continuité de l'opening, mais il est génial. Euh, si vous voulez aller voir mon cross-animé sur l'opening, justement, le cross-animé, je vous rappelle un peu le concept, c'est en gros, je prends des images d'un autre animé pour le mettre avec l'opening d'un autre et essayer de raccorder un peu tout ça pour que ça fasse un peu stylé. Bref, si vous l'avez pas vu, il est disponible sur la chaîne. Euh, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord, justement, pour être informé de tout ce qui est à être informé sur la chaîne ou même de la communauté, tout ce qui est manga et jeux vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao !